Après 549 jours de détention, le ministre Alain Le Bonion a recouvré la liberté au thème d'un long procès marqué par des loupes peines, notamment la condamnation à vie du président Guillaume Soro et l'emprisonnement à 20 ans de Kone Karamate Souleymane et des militaires d'affecter à la sécurité rapprochée de l'ancien président du Parlement de notre pays. Le ministre Alain Le Bonion apporte son soutien à tous ses compagnons avec lesquels il a été jugé. Le ministre Alain Le Bonion tient à remercier tous ceux qui l'ont soutenu tout au long des 18 mois de détention. Le ministre Alain Le Bonion note que la fin de ce procès ouvre de nouvelles perspectives dans le but de donner à la paix sociale et politique une chance et invite toute la classe politique à la catastrophe nationale en vue de garantie aux prochaines générations une nation forte et engagée vers le développement et la prospérité. Plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants pour faire face aux grands défis et aux risques qui menacent son harmonie. A ce titre, pour une réconciliation nationale sincère et durable, il invite tous les acteurs politiques à privilégier la voie du dialogue direct afin de régler tous les problèmes qui nous assaillent depuis la mort du président Félix Oufouette-Boigny. C'est dans ce cadre que, dès la semaine prochaine, il entend résolument s'engager pour faire baisser les tensions et mettre fin au désaccord entre le chef de l'État, président de la République, monsieur Alassane Ouattara et monsieur Guillaume Soro, ancien président de la Femme Nationale de Côte d'Ivoire, son fils. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Jean-Paul Begreffot, porte-parole du ministre Alain Le Bonion. Je vous remercie. Je vous remercie.